Je vous le disais, en titre, elle n'est pas désagréable à regarder, mais elle est particulièrement nocive pour l'environnement. Elle s'infiltre partout, je parle de la Jussie, une plante observée en Franche-Comté depuis un peu plus de 10 ans. S'en débarrasser coûte extrêmement cher, le reportage dans le Jura de Marion Roussel et Margot Gézio. Avec sa jolie robe jaune, on en ferait presque un bouquet pour son intérieur. Mais ne vous y trompez pas, la fleur que vous avez sous les yeux est loin d'être inoffensive. On s'en est rendu compte, il y a quelques années, avec simplement un petit endroit où on trouvait des très belles jolies fleurs jaunes. Et puis on s'est aperçu, au bout de quelques mois, que ces fleurs remplissaient la totalité de l'étang. Et c'est là où il y a eu une intervention de Natura 2000 qui m'a dit, vous savez que c'est de la Jussie. La Jussie, cette plante venue d'Amazonie, est interdite à la vente en France depuis 2007. Cette plante invasive peut en quelques mois coloniser un étang entier, une prolifération qui empêche la survie des autres espèces. Là, ils sont en train d'arracher une repousse de l'année dernière. Et c'est important de faire une pression sur la plante, d'arracher avec précaution et de manière méticuleuse pour enlever vraiment les racines du fond. Alors ça c'est, voilà, ce pied que j'ai vient d'arracher, il vient juste d'une petite, d'un petit morceau de litière, une petite tige noire, qui a redonné naissance à un pied de Jussie qui s'est développé. Et vous voyez la quantité de racines qu'il peut y avoir. L'arrachage manuel est la solution la plus efficace. Elle permet d'éviter de laisser des bouts de racines dans l'eau qui pourraient donner naissance à d'autres pieds. Cet étang est un site classé pour sa biodiversité. Les travaux seront donc pris en charge par l'Union Européenne. Coût annuel de l'opération, 100 000 euros, une dépense nécessaire. On est sur un étang qui est en tête de chaîne. Donc si les petits rhizomes commencent à traverser et partir dans les ruisseaux, ça va coloniser également les autres étangs. Sur ce plan d'eau, il faudra compter au moins 5 ans pour venir à bout de la Jussie.